Alors Catherine et j'enlève voilà Catherine tu vas la voir et moi je désactive mon micro à moi Merci Catherine et avec Sophie nous avons le plaisir d'animer cette première séquence nous sommes vraiment très heureuses que vous soyez aussi nombreux avec nous pour partager ce temps de catéchèse en ce lundi saint pour l'entrée dans la semaine sainte nous espérons d'abord que vous allez bien avec vos familles et aujourd'hui nous avons choisi de raconter l'histoire de Joseph cette histoire de Joseph qui se situe bien avant la naissance de Jésus puisqu'on trouve ce texte dans l'Ancien Testament dans les derniers chapitres de la Genèse et on va à travers la narration de l'histoire de Joseph faire des parallèles avec la Passion et la Résurrection du Christ que nous célébrons cette semaine donc je vais laisser la parole à Sophie pour raconter l'histoire et on fera de temps en temps des arrêts pour faire ces parallèles avec la Passion et donc la Résurrection de Jésus Sophie je te donne la parole pour commencer Oui merci, bonjour alors on va partir il y a très longtemps dans un pays assez lointain au pays de Canaan qui est maintenant la Palestine et Israël et cette terre qui a été donnée à Abraham et Abraham est l'arrière-grand-père de Joseph et Joseph vit donc dans cet endroit avec sa famille il est le fils de Jacob et de Rachel c'est l'avant-dernier de douze enfants Joseph, le onzième enfant est très aimé par son père ses frères sont un peu jaloux de ça et surtout quand le papa lui donne une magnifique tunique une tunique avec beaucoup de couleurs une très belle tunique et tous les jours il porte cette belle tunique il est très fier et un jour Joseph, un peu naïvement raconte à ses frères le rêve qu'il vient d'avoir ils étaient tous les douze amoissonnés chacun coupait ses gerbes les liaient quand tout à coup les gerbes se sont dressées et ont entouré celle de Joseph et se sont inclinés devant Joseph ah ben ils disent les frères ça va, tu te prends pour le roi on va pas s'incliner devant toi et ils ont commencé à détester un peu plus leurs frères surtout que quelques jours après Joseph fait un autre rêve et il le raconte encore et cette fois-ci ils voyaient la lune, le soleil et onze étoiles qui s'inclinaient devant lui oh là là disent les frères ça, ça va aller mal pour toi parce qu'on en a assez déjà que t'es le préféré du père et maintenant tu fais des rêves insensés Jacob qui avait entendu ce rêve a un peu grondé Joseph parce qu'il pensait que si Joseph se vantait c'était pas très bien pour lui mais au fond de son coeur il se disait ce garçon là sûrement a un destin très grand le temps passe un petit peu les frères qui sont beaucoup plus grands emmènent souvent le troupeau pètre de ci de là à quelques jours du camp et un jour Jacob a dit à Joseph et bien Joseph tu vas s'il te plaît aller voir ce que font tes frères et Joseph a obéi et il est parti à la recherche de ses frères il a fini par les trouver et quand les frères voient arriver Joseph de loin ils se disent entre eux hé hé vous avez vu là c'est l'homme au rêve qui arrive bah tiens on va lui faire sa fête il est tout seul attends tu peux rien pour attendre et quand Joseph arrive les frères sont sont très de méchante humeur surtout ils voulaient le tuer mais le frère est né et Ruben avait dit mais non on va pas verser le sang de notre frère quand même il y a une citerne ici on va l'y descendre on va le ligoter et puis on verra après ce qu'on va en faire Ruben avait une petite idée derrière la tête il se disait quand les frères sont plus loin je libérerai Joseph donc quand Joseph est arrivé les frères là les dix frères se sont rués sur lui ils l'ont ligoté l'ont dépouillé de sa tunique parce qu'il avait de sa très belle tunique donc ils lui ont retiré la tunique et ils l'ont descendu dans la citerne et puis ils sont allés un peu plus loin pour manger en se demandant comment ils allaient se débarrasser de Joseph et puis comme ils étaient en train de manger qu'est-ce qu'ils voient arriver au loin une caravane c'est-à-dire des chameaux et des marchands qui se rendaient en Égypte pour faire du commerce alors là Judas l'un des frères a une idée et bien si on vendait le Joseph là ça nous ferait un peu d'argent puis on serait débarrassé de lui il se retrouvera en Égypte il serait quand même assez loin de chez nous c'est ce qu'ils ont fait ils sont retournés à la citerne mais quand ils arrivent devant la citerne elle est vide qu'est-ce qui s'est passé ? et bien il y a eu quelques malianites qui étaient dans le coin et qui avaient vu aussi la caravane et qui avant les frères avaient vendu Joseph aux égyptiens aux marchands qui se rendaient en Égypte ils ont vendu Joseph contre 20 pièces d'argent alors vous voyez merci Sophie au début de la vie de Joseph comme il est le préféré de leur père Jacob la jalousie a grandi dans le cœur des frères à tel point qu'elle s'est même transformée en haine et qu'ils avaient le projet de tuer Joseph et finalement il sera vendu comme presque une vulgaire marchandise et se retrouvera esclave en Égypte on va voir la suite de l'histoire juste après et bien de même Jésus qu'une foule finalement de plus en plus nombreuse suivait et écoutait il était jalousé et haï par les grands prêtres et les scribes qui lui voulaient de plus en plus de mal ils allaient l'écouter au temple où il enseignait et il lui posait plein de questions pour le piéger Jésus et finalement comme il leur faisait de l'ombre ils avaient l'intention de le tuer et ce sera Judas l'un des apôtres qui sera l'instrument de ce complot Judas qui va vendre Jésus pour quelques pièces d'argent et donc contre de l'argent il va livrer Jésus et je voudrais vous lire ce trop-père qui fait aussi le lien entre Joseph et le Christ signifiant l'image du maître Joseph est descendu dans la fosse il est vendu par ses proches mais il supporte tout lui que nous chantons en vraie figure du Christ Sophie tu peux continuer donc là maintenant on va retrouver Joseph en Égypte il a été vendu par les marchands à un monsieur qui s'appelle Poutifar qui est un haut fonctionnaire de Pharaon et Poutifar donne des responsabilités à Joseph Joseph les accomplit fidèlement et Poutifar voit que le dieu de Joseph le fait toujours réussir ce qu'il entreprend donc il va lui donner de plus en plus de responsabilités dans sa maison et un jour la femme de Poutifar a remarqué Joseph Joseph est un jeune c'est un adolescent il a à peu près 17-18 ans il est beau il est fort et elle n'est pas insensible à son charme et elle veut le séduire mais Joseph lui refuse de trahir son maître et pour être sûr de ne pas se laisser séduire il décide de s'enfuir et comme il s'enfuit la femme de Poutifar furieuse essaye de le retenir en s'agrippant à sa tunique à son vêtement et celui-ci lui reste dans les mains alors vexée elle joue l'offensée se met à crier au secours l'esclavé breu de mon mari me veut du mal et les serviteurs accourent et ensuite Poutifar lui-même accourent et la femme raconte et ben oui et là ton esclave il a voulu l'embrasser il a voulu me séduire mais moi je ne voulais pas alors je me suis aimé et il a crié et il est parti devant mes cris et il a même laissé son vêtement là Poutifar furieux en colère il ne pensait pas que Joseph aurait pu le trahir et bien il le fait mettre en prison et donc vous voyez dans cette nouvelle tranche de la vie de Joseph et bien que tout lui réussit là aussi et à un moment donné il subit de nouvelles épreuves à travers cette tentation de la femme de Poutifar qui veut le séduire il aurait pu céder Joseph pour garder ses privilèges il avait une bonne classe dans cette maison et il a préféré être intègre c'est à dire fidèle à ses principes à ses valeurs et fidèle à Dieu parce que cette femme était mariée donc c'était vraiment pas bien de céder à sa tentation à la tentation et de la même façon Jésus qui est sur le mont des oliviers après la scène avec ses apôtres avec quelques apôtres il est en train de prier et bien il va aussi être soumis à la tentation avoir des doutes parce qu'il sait que la mort approche sa mort approche mais il a accepté de faire selon la volonté du père tout comme Joseph Jésus il est innocent c'est le plus parfait des justes et pourtant il va se retrouver emprisonné prisonnier il va même se retrouver crucifié et sur la croix subir l'humiliation comme Joseph qui se retrouve en prison alors qu'il n'a rien fait il va se retrouver Jésus sur la croix face à une foule qu'il acclamait juste quelques jours auparavant donc c'est particulièrement injuste il y a ce trop-père aussi là que je vous lis en lien avec l'histoire de Joseph les impies ignorent la sagesse l'iniquité est étrangère au juste le grand Joseph se détourna du péché il fut l'image de la chasteté et la vraie figure du Christ Sophie je te redonne la parole alors nous retrouvons donc Joseph là au fin fond de sa prison et là aussi Joseph fait bien tout ce qu'on lui dit de faire et les gardiens le trouvent sympathique et l'aiment bien et un jour arrive un échanson c'est à dire un serviteur du pharaon qui lui verse le vin et un panetier de pharaon celui qui s'occupe du pain pour pharaon et tous les deux pharaon les a fait mettre en prison pour des raisons et là Joseph leur trouve une triste mine et il s'en inquiète il demande mais qu'est-ce qui va pas les chansons commencent à lui raconter son rêve bah oui j'ai rêvé cette nuit qu'un pied de vigne poussé qu'il y avait trois branches des grappes vertes qui commençaient vite à mûrir et je pressais le raisin mûr dans la coupe du pharaon et je lui attendais pour boire professeur oh dit Joseph c'est bon signe dans trois jours tu vas être libéré et tu retrouveras ton poste auprès de pharaon alors le panetier un peu enhardi par cette bonne nouvelle pour les chansons se met aussi à raconter son rêve et bah moi j'ai rêvé que sur ma tête je portais trois corbeilles dans la troisième il y avait des gâteaux que pharaon aimait bien et des oiseaux venaient les picorer alors là Joseph a pris une triste mine et il lui a dit bah dans trois jours tu seras pendu et c'est ce qui s'est passé et quand les chansons ont été libérées Joseph lui a dit à la cour de pharaon tu parleras de moi parce que je suis innocent là et je croupis dans la prison il faut faire quelque chose on laisse pas des innocents en prison tout le temps les chansons lui promet mais ayant retrouvé son poste à la cour il oublie complètement Joseph deux ans plus tard pharaon a des rêves et il essaye de savoir ce que signifient ces rêves il demande à ses magiciens à ses devins mais personne ne peut lui expliquer alors à ce moment là les chansons se rappellent de Joseph et en fait part au pharaon qui va faire sortir Joseph de prison et qui va lui exposer ses rêves pour que Joseph les lui interprète et bien voilà ce que j'ai rêvé cette vache belle bien grasse sortait du Nil mais aussitôt après cette vache maigre sorte et dévore les grosses vaches et elle-même reste toute maigre j'ai rêvé aussi que cette épi de blé bien remplie était absorbée par cette épi de blé rabougrie alors là Joseph dit à Pharaon écoute Pharaon Dieu le Dieu que je vénère m'inspire pour te dire que pendant sept ans il y aura de très bonnes récoltes en Égypte et ensuite il n'y aura plus de récoltes ça sera la famine donc il faudra mettre de côté quand il y aura les bonnes récoltes Pharaon trouve la réponse de Joseph très juste et lui dit eh bien comme tu as l'air sage je vais te nommer grand intendant pour toi-même que tu sois responsable de mettre de côté le blé pendant les années de prospérité il va l'habiller comme un Égyptien lui donner tous les honneurs et même la fille d'un prêtre Égyptien va devenir l'épouse de Joseph et pendant ces sept années de prospérité deux fils vont naître à Joseph Manassé et Ephraïne le temps passe et après les vaches grasses succèdent les vaches maigres la famine s'installe dans toute l'Égypte et dans la région et l'Égypte vend du blé aux populations environnantes et là nous allons retrouver Jacob au pays de Canaan avec ses fils où il n'y a plus rien à manger et comme Jacob a entendu dire que du blé était vendu en Égypte il dit à ses dix aînés parce que le petit dernier Benjamin il veut le garder avec lui il dit à ses fils aller en Égypte et acheter du blé pour ne pas qu'on meure de faim les fils obéissent à leur père et vont en Égypte et là ils vont se retrouver face à Joseph mais ils ne vont pas le reconnaître alors que Joseph lui va reconnaître ses frères alors il a décidé dans sa tête un petit peu de leur faire prendre conscience du mal qu'ils lui ont fait et Joseph va commencer par accuser ses frères d'être des espions venus en Égypte non seulement pour acheter du blé mais aussi pour voir comment marche le pays les frères se disculpent et ils commencent à parler de leur vieux père qui est resté à Canaan et du petit dernier et Joseph leur demande des nouvelles et puis ensuite il les fait mettre en prison trois jours quand ils ressortent de prison Joseph leur vend du blé et leur dit je veux bien que vous repartiez chez vous mais quand vous reviendrez revenez avec votre plus jeune frère et pour être sûr je garde en otage Siméon et c'est ce qui se passe et les frères repartent sans Siméon mais avec le blé quand ils exposent l'affaire à Jacob Jacob n'est pas ravi du tout parce qu'il n'a pas envie de laisser partir Benjamin mais la famine il n'y a plus rien à manger donc il faut repartir en Égypte et les frères repartent avec Benjamin quand ils arrivent devant Joseph Joseph a déjà vu ses avus de loin et il avait vu Benjamin arriver et il a décidé de leur offrir un grand festin au cours du festin il ne va pas se faire reconnaître mais il va leur parler gentiment il va leur vendre le blé et il va dire à son serviteur dans le sac du petit dernier tu mettras ma coupe dans laquelle je bois ma belle coupe en argent et tous les hébreux les onze frères repartent avec le blé et au bout de quelques kilomètres le serviteur de Joseph arrive et leur dit mon maître vous récompensez mal mon maître il cherche partout sa coupe et il est sûr que l'un de vous la lui a volé et dans le sac celui quand on trouvera la coupe celui qui a volé la coupe il reviendra esclave auprès de mon maître mais les frères ils disent nous on n'a rien volé du tout et même on retrouve même l'argent avec lequel on voulait payer le blé on ne sait pas ce qu'il se passe fouillez donc nos sacs et tous les sacs sont fouillés et arrivé au dernier au plus petit il trouve la coupe dans le sac de Benjamin donc le servietteur dit et bien il va repartir comme esclave et les frères à ce moment là ont pitié de Benjamin ils disent non 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 on ne peut pas le laisser repartir parce que si on rentre chez notre père sans Benjamin là je suis sûre on va l'achever et il retourne avec Benjamin auprès de Joseph et là Joseph ému va finir par se faire reconnaître de ses frères et il va aussi leur pardonner Pharaon va même inviter tout le clan de Jacob à venir en Égypte il y a environ 70 personnes pour le temps des vaches maigres le temps de la famine pour pas qu'ils meurent de faim et c'est comme ça que Jacob et toute sa famille s'est retrouvée en Égypte et Jacob beaucoup de temps après est mort il avait 180 ans dit-on et les frères sur la demande de Jacob sont repartis l'enterrer auprès d'Abraham au pays de Canaan puis sont revenus en Égypte le temps a passé et Joseph lui aussi finit par mourir il avait 110 ans et il a demandé à ses descendants le jour où ils partiraient d'Égypte de ramener ses eaux au pays de Canaan et 400 ans plus tard c'est ce qui va se passer car les Hébreux sous la conduite de Moïse vont quitter l'Égypte mais ça c'est une autre histoire merci Sophie donc vous voyez les enfants après la mort de leur père Jacob Joseph a dit à ses frères de ne pas s'inquiéter de leur sort parce qu'ils commençaient à se demander si quelque chose allait leur arriver le père était mort ils gardaient quand même bien en mémoire ce qu'ils avaient fait vivre à Joseph d'horrible et Joseph leur dit ne vous inquiétez pas ne craignez pas je vais continuer de m'occuper de vous et je vous ai pardonné vos mauvaises actions il leur dit surtout que finalement il fallait que ça se réalise ainsi leur mauvaise action a permis que s'accomplisse la promesse qui avait été faite à Abraham et bien de la même façon la condamnation et la crucifixion de Jésus par les hommes a permis que se réalise le dessein de Dieu pour nous sauver Jésus et Joseph ont le sens ultime du service et ils veulent le salut y compris de ceux qui leur veulent du mal de ceux qui leur ont fait du mal et je voudrais terminer moi de mon côté en lisant ce passage de l'évangile pour faire finalement le retour vers le nouveau testament et vers la vie de Jésus après sa résurrection Jésus est apparu aux apôtres et il leur a dit telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse les prophètes et les psaumes ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et qu'en son nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations à commencer par Jérusalem de cela vous êtes témoins et bien nous aussi cette semaine nous sommes les témoins de la passion et de la résurrection du Christ donc voilà avec Sophie ce que l'on voulait vous raconter et bien sûr mettre en avant les points communs avec la semaine sainte qui s'ouvre aujourd'hui et la Pâques la résurrection du Christ que nous vivrons dimanche alors il nous reste quelques toutes petites minutes Kyril si tu veux réouvrir les micros la possibilité de poser une question ou avoir une réaction et avant de faire cela ce que je voudrais vous proposer avec Sophie on a imaginé que ce serait bien de vous envoyer un mail avec un petit reculé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui de tout ce qu'on a raconté je voudrais beaucoup c'est que vous puissiez faire un dessin les enfants sur un passage que vous avez préféré que vous avez bien aimé sauf que comme toi t'as rien entendu vous nous le renvoyez et puis nous on va faire une mosaïque avec tous les dessins de tous ceux qui souhaitent et on vous le ramasser bien cette belle composition qu'on aura fait ensemble si vous le voulez bien voilà donc on aura un mail vous aurez un mail avec toutes ces informations pour la suite de la fin on fait 3-4 minutes si certains d'entre vous veulent réagir vous êtes nombreux c'est peut-être pas très facile comment vous avez trouvé cette histoire ? vous avez déjà entendu l'histoire ? cette histoire est nécessaire ? oui oui vous connaissiez l'histoire de Joseph ? je sais pas c'est ce qui nous embête nous on avait une question vas-y on voulait savoir avec Angela pourquoi Joseph la coupe d'argent dans le sac de son frère qui a l'air de son livre alors j'ai entendu pourquoi Joseph dans le sac de son frère pourquoi il a mis la coupe c'est ça ? d'accord je te dis pourquoi il a mis la coupe à ton avis ? je pense parce qu'il voulait que les frères reviennent et prennent aussi une conscience quand on est accusé faussement comme Joseph il s'est avéré que Joseph il avait aussi il n'est pas il l'avait accusé faussement et innocent il ne s'est retrouvé oui oui je comprends Sophie c'est parce qu'on a remis les micros il s'est retrouvé un peu sur la position de Joseph et puis aussi en faisant ça Joseph s'est rendu compte aussi de la solidarité quand même entre les frères parce qu'il et que moi il a mis le frère et qu'il n'est pas c'est le passé et comment ils ont défendu Benjamin ils ont fait bloc pour revenir avec Benjamin auprès de Joseph ils ont montré un bon côté c'est un peu pareil que sur le texte je vous propose aussi vous verrez dans le même que les parents veulent bien accompagner les enfants ce serait de relire le texte l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament et puis voilà pour peut-être plein de détails et c'est une histoire assez longue et très belle et là dans l'histoire on a les autres et les autres on a raconté le on a raconté on a raconté le on a raconté le on a raconté mais pas la lecture il faut bien assimiler l'histoire bien la posséder et après on se rend compte quand on réouvre les micros vous avez tous les bruits ambiants il y a beaucoup de vie dans vos maisons Thierry je pense que c'est peut-être l'heure du coup de laisser la place au groupe suivant il est 15h30 maintenant laisse laisse allumer parce qu'il va y avoir Maxime tu veux chercher Maxime de l'achat merci encore Catherine et Sophie effectivement on va passer au groupe suivant donc comme dit Catherine vous pouvez poser vos questions au dessin envoyer vos dessins par e-mail donc le groupe suivant c'est les enfants de 9 ans à 12 ans et c'est Daniel Loss et Olga qui vont intervenir donc je redis la même chose par rapport à l'enregistrement les parents qui ne souhaitent pas que les images de leurs enfants soient enregistrées vous êtes priés de couper les fêtras sur vos ordinateurs parce qu'il y a quelque chose à enregistrer d'autres enfants pourront aussi regarder voilà donc maintenant je vais donner la main à Olga c'est ça l'égard qui a n'im l'égard restage l'égard voilà Olga, normalement, tu es l'animateur oui, est-ce que vous m'entendez là ? oui oui, alors attends, je vais activer Daniel, parce que je vais avoir besoin de Daniel attends, je n'arrive pas à t'activer c'est bon là ? tu m'entends toi ? oui, oui, j'entends c'est bon, super Daniel est activé voilà, super alors bonjour à tous, re-bonjour pour ceux qui étaient déjà là ce qu'on va vous proposer maintenant avec Daniel c'est, en fait, pour pas qu'on soit trop perturbé, je sais que c'est très sympa de se voir les uns les autres ça fait bien plaisir de voir les visages des uns et des autres n'est-ce pas ? mais pour que ça ne soit pas trop dispersant on a prévu, en fait, de partir d'un petit diaporama que je vais essayer de vous mettre à l'écran maintenant alors attendez, est-ce que ça marche ? il faut faire comme des attends est-ce que c'est bon ? bouge le sourire voilà, est-ce que vous voyez le diaporama là ? Daniel, tu peux me dire si c'est bon ? oui, ça marche très bien là il faut utiliser les vignettes avec les visages ce que je vous conseille de faire c'est de, les parents là, si vous êtes à côté réduisez les vignettes de la vidéo comme ça vous n'avez pas les vous n'avez pas les vignettes qui viennent devant les icônes et puis qui interfèrent sur les sur les textes c'est quand même tout le mieux c'est plus, voilà ça sera plus lisible pour vous on va dire voilà, alors on va commencer donc avec Daniel on a prévu de prendre un thème pour parler de cette semaine sainte qui est le thème de l'aujourd'hui de Dieu alors c'est une expression qui va peut-être vous sembler un petit peu curieuse qu'est-ce que c'est que ça ? l'aujourd'hui de Dieu je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être dans les fois où vous êtes quand vous êtes allé à l'église pour des grandes fêtes dans certains chants que vous avez pu entendre on va dire par exemple aujourd'hui le Christ naît à Bethléem le jour de Noël par exemple alors c'est un peu curieux on peut se dire pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui le Christ naît à Bethléem on sait bien que cet événement-là il s'est passé il y a 2000 ans et puis en plus on n'est même pas à Bethléem donc pourquoi on parle de aujourd'hui la naissance du Christ ou pareil à la théophanie on va dire aujourd'hui le Christ est baptisé dans le Jourdain et là on vous a mis le texte de la fête d'hier qui était la fête de l'entrée à Jérusalem et là aussi dans beaucoup d'hymnes qu'on va chanter à l'église on entend aujourd'hui ici celui qui se siège sur le trône des chérubins et qui pour nous monte aujourd'hui sur l'anon donc qu'est-ce que ça veut dire de parler d'événements qui se sont passés il y a tellement longtemps d'événements de la vie du Christ qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'il se passe aussi aujourd'hui et bien en fait quand on les fête aujourd'hui à notre époque dans notre vie à nous on va les actualiser c'est-à-dire on va les rendre présents on va faire en sorte que ces événements ils aient un sens pour nous aujourd'hui alors qu'est-ce que ça veut dire actualiser les événements de la vie du Christ ça veut pas dire qu'on va en faire une reconstitution historique qu'on va faire je sais pas comme un grand film à Hollywood ou certains vont jouer les enfants qui agitent les palmes d'un qui va jouer le Christ on n'est pas dans la reconstitution historique on n'est pas non plus dans une simple mémoire de l'événement c'est pas juste on se souvient de ce qui s'est passé il y a 2000 ans et en fait ce qu'on va rendre présent c'est la conséquence de cet événement pour notre salut et c'est à cette conséquence de l'événement qu'on est appelé à participer aujourd'hui en célébrant cet événement de la vie du Christ alors Daniel tu peux peut-être nous expliquer un peu ce que c'est que le salut salut déjà ça veut dire bonjour mais pourquoi est-ce qu'on dit salut pour dire bonjour parce qu'on souhaite qu'est-ce qu'on souhaite à quelqu'un quand on lui dit salut et bien on lui souhaite d'être en bonne santé en fait on lui souhaite d'être sauvé si éventuellement il est malade ou en tout cas d'être gardé en d'être gardé sauf comme on dit en français et donc la notion de salut ça veut dire être délivré d'un danger alors est-ce qu'on est forcément toujours en danger alors en ce moment on est un petit peu on reste chez nous parce qu'il y a effectivement des dangers qui nous entourent mais le vrai danger qui nous pourrit la vie si j'ose dire c'est celui de la mort et c'est précisément ce danger là que le Christ est venu dont le Christ est venu nous délivrer c'est le danger de la mort et en quoi la mort est-elle pour nous un danger ? et bien elle est un danger parce que dans la Bible dans toute l'histoire de la Bible du début à la fin et notamment si vous relisez l'histoire d'Adam et Ève dans le paradis et bien Dieu fait exister l'être humain pour qu'il ait la vie et d'où vient la vie quelle est la vie que l'être humain a en lui et bien cette vie c'est la relation avec Dieu et plus généralement la relation des uns avec les autres et surtout la relation avec Dieu et on s'en rend compte dans la situation dans laquelle on est rester tout seul ou toujours avec les mêmes personnes à la maison il nous manque quelque chose dans la vie voilà on se rend bien compte en ce moment que notre vie elle vient aussi du fait d'être en relation c'est pas seulement manger et boire la vie alors bien sûr que de manger et de boire ça nous ça permet de garder la vie mais il y a aussi une autre dimension de la vie et c'est cette autre dimension de la vie que le Christ veut entretenir que le Christ veut même réparer parce que dans l'histoire d'Adam et Ève si on reprend toujours cette histoire du début de la Bible qui nous qui nous remet les choses en place qui nous fixe bien le cadre dans lequel se déroule toute l'histoire de notre vie eh bien cette vie s'interrompt parce qu'il n'y a plus de confiance entre Dieu et l'être humain et c'est cette cassure de la confiance entre Dieu et l'être humain quand les humains préfèrent écouter le serpent plutôt que Dieu eh bien c'est à partir de cette c'est une fois que la confiance est rompue avec Dieu que la mort vient intervient dans nos existences et c'est précisément pour être délivré de ce danger là que le Christ est venu alors il n'est pas venu nous empêcher de mourir parce que on l'a bien vu il y a quelques jours avec l'histoire de Lazare Jésus a ressuscité Lazare mais après cela Lazare il est de nouveau mort c'est à dire que Jésus a fait ressortir Lazare de sa tombe mais quelques années après on ne sait pas très bien l'évangile ne nous le dit pas mais quelques années après il est retourné dans sa tombe alors c'était peut-être une autre tombe mais c'était quand même il est quand même mort à nouveau et donc le Christ ne vient pas nous empêcher de mourir mais il vient faire en sorte que la mort ne soit plus une séparation d'avec Dieu et c'est cela justement qu'on appelle le salut être sauvé voilà et donc à partir de là eh bien on se rend compte que la fête de Pâques célébrer la résurrection du Christ c'est justement une fête de la fête du salut de notre salut et que c'est aujourd'hui que ça se passe comme nous le disait Olga tout à fait et donc vous allez peut-être dire mais c'est bien gentil mais célébrer aujourd'hui la fête de Pâques on est chez nous on ne peut pas aller à l'église alors est-ce que cet aujourd'hui continue d'exister est-ce que ça annule cette réalité alors qu'on ne peut pas faire les célébrations comme on a l'habitude de le faire et je pense que cette situation qu'on vit elle peut nous permettre de prendre conscience qu'en fait nos célébrations liturgiques nos offices à l'église ce n'est pas quelque chose de magique ce n'est pas un rite qu'on va accomplir des actes qu'on va accomplir pour des textes des chants voilà on va suivre ces différentes choses pour sentir qu'on a fait ce qu'il fallait envers Dieu pour nous attirer la protection de Dieu non à travers ce qu'on va à travers toutes ces célébrations liturgiques on va transformer notre cœur pour participer à cet aujourd'hui de Dieu et cette transformation elle est possible même si on est confiné on ne peut pas aller dans l'église dans le lieu physique de l'église mais n'empêche qu'aujourd'hui tout autant que les autres années on est appelé à vivre pleinement cette semaine sainte qui va nous amener jusqu'à la résurrection et à découvrir le sens profond du salut que nous apporte cette mort et cette résurrection du Christ alors comment est-ce que ce message de salut se manifeste dans les célébrations des jours à venir on va peut-être directement passer au jeudi saint si j'arrive à faire bouger le powerpoint donc jeudi saint vous savez que le jeudi saint on célèbre la sainte scène vous savez donc que Jésus Jésus est juif et Jésus célèbre va célébrer la fête juive de la Pâque avec ses disciples qu'est-ce que c'est que la fête juive de la Pâque c'est la célébration du passage de la mer rouge par le peuple hébreu le peuple hébreu était en captivité en Égypte et Dieu va amener son peuple vers la terre promise et Pâque en hébreu en fait ça veut dire passage Pessa c'est le passage et ce passage du peuple à travers la mer rouge que les juifs fêtent à la fête de Pâque et bien il symbolise déjà le passage que le Christ va accomplir de la mort à la vie la terre promise pour nous c'est quoi c'est le royaume de Dieu dans lequel on est appelé vers lequel on est appelé à aller et qu'est-ce qui va se passer de tellement important lors de ce repas où comme chaque année Jésus célèbre la Pâque juive alors cette année-là avec ses disciples qu'est-ce qu'il va faire de tellement important vous le savez tous il va prendre le pain et le vin et il va dire ceci est mon corps qui est rompu pour vous ceci est mon sang qui est versé pour vous et ça c'était pas dans le rituel juif de la fête de Pâque Jésus il instaure un nouveau un nouveau rituel mais surtout il instaure une signification totalement nouvelle et ce qui est frappant c'est qu'il le fait avant même sa mort et sa résurrection vous voyez là il est il n'a pas encore été arrêté rien du tout il est lui sait qu'il va être arrêté et lui en fait se situe déjà dans le temps dans le temps du royaume dans le temps déjà de la résurrection donc on voit qu'il est déjà au-delà du temps et c'est ce qui lui permet de donner en partage déjà son corps qu'il va offrir un peu plus tard sur la croix mais qui est le partage de la vie qui est le partage de son corps ressuscité c'est pour ça que nous quand on commune on rentre aussi dans l'aujourd'hui de la résurrection dans l'aujourd'hui du royaume et il y a une prière qu'on vous a mise là que vous connaissez tous je pense parce que c'est une prière qu'on dit souvent avant de communier à ta scène mythique fais-moi communier aujourd'hui et cette prière elle va être chantée le jeudi saint de façon particulièrement solennelle pour bien marquer qu'à chaque fois qu'on communie au corps et au sang du Christ et bien physiquement concrètement réellement on participe à la vie ressuscitée du Christ dans le royaume il y a un autre aspect de ce jeudi saint alors il y en a beaucoup bien sûr là on a choisi quelques aspects parce qu'on a très peu de temps mais un autre aspect important du jeudi saint juste avant de se mettre à table avec ses disciples Jésus leur lave les pieds comme fait d'habitude le serviteur vous savez qu'à cette époque là on marchait en sandales les chemins étaient très poussiéreux donc on arrivait dans la maison on avait les pieds sales et on se lavait les pieds avant d'entrer dans la pièce et là contre toute attente c'est Jésus lui-même qui prend le rôle du serviteur et qui va laver les pieds de tous ses disciples et il leur explique pourquoi il fait ce geste en fait il veut montrer aux disciples et il veut nous montrer à nous tous l'attitude à avoir les uns envers les autres qui est une attitude d'amour au service de l'autre et le Christ va mettre en oeuvre cette attitude jusqu'à se donner en sacrifice sur la croix donc le jeudi saint on peut le retrouver donc les différentes étapes un peu narratives si vous voulez qui racontent le jeudi saint on peut le retrouver sur cette icône qui fait un petit peu comme une BD où vous avez un peu tous les grands passages de l'évangile illustrés avec le vous reconnaissez la sainte scène ensuite le lavement des pieds ensuite qu'est-ce qui se passe Jésus va prier avec Pierre, Jacques et Jean au jardin de Gethsémanie et arrive Judas qui vient pour le trahir qui vient avec des soldats et là la BD continue sur le vendredi saint Judas trahit Jésus l'embrasse pour le désigner aux soldats ensuite vous voyez juste à côté à droite Jésus il est amené devant les prêtres qui vont faire un simulacre de jugement ils vont faire semblant de le juger puisqu'il est innocent mais ils vont trouver des faux témoins pendant ce temps là juste en dessous à gauche vous avez Pierre dehors qui se chauffe au feu et c'est là qu'intervient le reniement de Pierre vous vous souvenez que le Christ lui avait dit tu me renieras par trois fois ensuite Jésus est amené devant Pilate en bas à droite après l'icône de droite vous vous souvenez qu'il est flagellé que Pilate ordonne de le flageller ensuite les Romains la cohorte romaine va se moquer de lui va lui mettre une flamuse écarlate un manteau écarlate et une couronne et ensuite il va être amené pour être crucifié avec deux autres larrons et c'est Simon de Sirène qui va porter sa croix parce que Jésus est déjà trop faible pour le faire il vient d'être torturé et enfin la dernière petite vignette à droite il est placé sur la croix donc on est le Vendredi Saint et là on va s'arrêter juste sur l'épisode des deux larrons épisode très connu donc Jésus est crucifié avec deux voleurs en fait l'un à droite l'un à gauche et Daniel tu peux peut-être lire l'évangile de Luc c'est le texte en grec mais c'est pas génant de lequel ? celui de celui que t'as sous les yeux l'un de la le texte de la semaine et en attendant oui dans tout ce que je voulais ce qu'on trouve en attendant mais Daniel il est sur l'écran tu l'as pas sur l'écran ? ah pardon je croyais que tu t'es donc l'un des malheureux suspendu à la croix l'insultait en disant puisque tu es le Christ sauve-toi toi-même et nous aussi mais l'autre le reprenant lui dit tu n'as même pas crainte de Dieu toi qui subis la même peine pour nous c'est justice car nous recevons le salaire de nos crimes mais lui il n'a rien fait de mal et il dit à Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume Seigneur Jésus lui répondit en vérité je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis alors pour revenir sur ce que disait Olga et dans la continuation de ce passage de l'évangile de Luc ce qui est important c'est de voir que ce n'est pas une reconstitution du passé ce n'est pas juste on se rappelle des événements de la passion de Jésus et de sa résurrection mais c'est que nous accompagnons Jésus dans ce passage dans ce passage de la vie à la mort et ensuite de la mort à la vie par la résurrection et accompagner le Christ dans ce passage c'est exactement ce que nous réalisons lorsque nous sommes baptisés et donc en fait c'est une seule et même chose que de célébrer la fête de Pâques bien être baptisé et donc il y a un autre travail que vous pourrez faire c'est de reprendre les offices du samedi saint et du jour de Pâques et de voir tous les éléments qui font penser au baptême donc en fait dans l'office de Pâques donc le samedi saint et le samedi soir les offices qu'on célèbre le vendredi soir le samedi matin le samedi soir et l'office du baptême et bien il y a des choses très très proches parce que en fait c'était Pâques c'est d'une certaine façon se rebaptiser ou en tout cas renouveler l'engagement du baptême la réalité de ce que nous vivons lorsque nous sommes baptisés c'est pour ça qu'il y a cet aujourd'hui qui montre que l'on est que l'on accompagne Jésus dans ce chemin de mort et de résurrection voilà et on va passer au samedi saint donc là encore une petite icône BD où vous voyez ce qui se passe après la mort de Jésus vous avez Nicodème qui vient demander à Pilate le corps de Jésus en haut à gauche ensuite en haut à droite le corps du Christ est enlevé de la croix il est mis au tombeau et là déjà en bas à droite le tombeau vide avec l'ange qui annonce la résurrection mais avant d'arriver au tombeau vide on va s'arrêter un petit peu sur le samedi saint et là je vous ai mis un texte qu'on chante le samedi saint aujourd'hui la parole mystérieuse du prophète Moïse s'accomplit Dieu bénit le septième jour alors cette parole en fait qui est attribuée au prophète Moïse parce que jusqu'à une certaine époque on pensait que les cinq premiers livres de l'Ancien Testament avaient été écrits par Moïse donc Dieu bénit le septième jour ça vient de la Genèse ça vient du récit de la création et en fait il y a une mise en parallèle avec ce récit de la création où Dieu crée le monde et le sixième jour Dieu crée l'homme et le septième jour Dieu se repose de ses œuvres et là on est le septième jour on est le jour béni du sabbat le grand sabbat et Jésus se repose dans la tombe de ses œuvres et qu'est-ce que c'est que ses œuvres qu'il vient d'accomplir et bien c'est la recréation de l'homme l'homme avait été créé une première fois et il avait choisi de se détourner de Dieu et là Jésus vient par sa mort recréer l'homme et donc ce salle du saint c'est le moment où Dieu se repose à nouveau de cette œuvre de recréation et si vous voulez le tombeau du Christ c'est un petit peu comme un laboratoire d'où l'homme nouveau qui va être l'homme éternel l'homme parfait auquel nous sommes tous appelés et après le septième jour on ne va pas rebasculer sur une nouvelle semaine premier jour etc on va aller dans le huitième jour et le chiffre 8 est un chiffre très symbolique qui signifie la perfection la plénitude et qu'est-ce que ça va être le huitième jour bien sûr ça va être le dimanche de Pâques ça va être le jour de la résurrection et là donc c'est un chant qui clôt les six chers de Pâques qui est un chant je pense que vous que vous connaissez tous aujourd'hui c'est la résurrection soyons rayonnants de joie dans cette assemblée de fêtes embrassons-nous les uns les autres et appelons frères même ceux qui nous haïssent pardonnons tout à cause de la résurrection et proclamons de toute notre voix le Christ est ressuscité des morts par la mort il a vaincu la mort à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie et vous verrez que dans l'office de Pâques il y a beaucoup de mentions du fait que c'est aujourd'hui la résurrection c'est-à-dire que quand on fête la résurrection du Christ et bien on la fête pleinement c'est notre propre résurrection qu'on célèbre même si on vit encore dans ce temps historique qui est le temps de la mort qui est un temps qui en tout cas qui va vers la mort et bien Dieu nous propose c'est quelque chose de déjà participer à la vie éternelle qu'on va faire entrer dans ce temps de mort pour en faire un temps de vie et ce petit chant nous montre bien les conséquences d'une telle résurrection déjà dans notre vie qu'est-ce que c'est les conséquences ? et bien c'est le pardon c'est le fait de pouvoir aimer les ennemis des choses qui semblent très difficiles mais qui en fait grâce à l'aide du Christ vont pouvoir être mises en place dès maintenant dès notre propre vie et là il y a deux icônes il y a une icône de l'événement historique de la résurrection les femmes arrivent au tombeau et qu'est-ce qu'elles voient ? pas grand chose en fait elles voient un seul vide et après elles vont voir le Christ ressusciter et puis en bas à droite vous avez l'icône de l'événement mais tel qu'il n'a pas été vu par des êtres humains par des yeux de chair parce qu'en fait c'est une icône qui représente l'événement dans toute sa profondeur la descente du Christ aux enfers on dirait qu'il danse sur les portes de la mort et vous voyez que la mort est symbolisée par une espèce de monsieur qui est tout ligoté et le Christ vient tirer Adam et Ève du tombeau et Adam et Ève c'est qui ? et bien c'est nous tous donc je pense qu'il est temps de conclure voilà simplement cet aujourd'hui de la résurrection on peut le vivre dès maintenant on peut le mettre au cœur de notre vie présente non pas en vivant en se disant bon ben voilà il y a d'un côté la vie sans Dieu et puis l'autre de la vie avec Dieu non notre vie historique notre vie présente elle est appelée déjà à s'ouvrir aux dimensions de la vie de la vie éternelle avec le Christ ressuscité et ça on va pouvoir le vivre un petit peu de plus en plus à travers toutes les célébrations de la semaine sainte et toutes ces célébrations à travers les textes à travers tout ce qui va être célébré vont nous montrer le chemin pour y parvenir petit à petit voilà merci de votre attention alors je sais que c'est un peu frustrant parce qu'on ne peut pas trop faire de séances de questions réponses étant donné que le temps est court et puis c'est pas forcément très pratique de le faire comme ça tous ensemble alors attendez j'essaie de revenir à zoom voilà tac merci beaucoup Olga et Daniel attend il faut que je il faut que je passe la main en tant qu'animateur là c'est ça alors aussi Elie est connectée je suis là ah voilà Elie est connectée bonjour Elie bonjour à tous ceux qui nous ont rejoint on va commencer le troisième groupe de Catichesse donc c'est les personnes les grands enfants de 13 à 17 ans Olga est-ce que tu peux du coup désigner Elie comme animateur s'il te plaît oh oh mon dieu voilà donc il y a et Olga aussi voilà donc c'est ça Olga et Elie sont des noms et juste avant de passer la main à Olga et Elie je voudrais préciser que cette séance de Catichesse sera enregistrée pour que d'autres personnes puissent puissent les voir et les personnes qui ne veulent pas être enregistrées en vidéo sont priées de couper leur caméra voilà ça met une pression en plus et je vais aussi couper les micros pour que Elie et Olga puissent ne pas avoir de bruit extérieur donc je vais couper les micros des personnes qui n'interviennent pas Elie c'est à toi de le faire parce que moi j'ai plus la main c'est à moi de couper les micros oui parce que c'est pas l'animateur donc tu vas dans les participants administrateur dans les participants et tu peux couper ouais tout à fait euh les micros sont globalement coupés bon on va pouvoir commencer alors je coupe mon micro aussi ouais allons-y je vais aussi faire partage d'écran euh alors ouais Olga tu vois là l'icône et tout oui 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 mais bon j'avoue que je pensais que la dernière icône que la dernière ben je pas de problème je vais direct à la dernière voilà euh alors euh il y a qui qui est censé venir je pense qu'il y a tout le monde là c'est bon ah Romain est arrivé euh bah c'est bon on va commencer alors 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 je vous dis juste un petit peu la séance comment elle va se dérouler en gros on va un petit peu suivre l'itinéraire de l'évangile depuis euh depuis la première multiplication des pains si je ne m'abuse euh jusqu'à la résurrection donc ce qu'on va faire c'est que donc euh Lucia va commencer jusqu'à la sainte saine je vais un peu à mon ton et après et après et après et après Lucia va reprendre un peu pour la résurrection et après vous aurez des minutes en gros où vous pourrez poser des questions après si vous avez vraiment un point que vous voulez enfin une question pressante vous pouvez essayer de nous interrompre parce qu'on n'est pas hyper nombreux mais voilà il y aura un temps spécifique aux questions donc voilà donc on peut commencer alors je pense que c'est à moi est-ce que vous m'entendez ? vous m'entendez ? on t'entend très bien mais les micros des autres personnes sont coupés ah d'accord vous pouvez me répondre pardon voilà je voudrais donc c'est vrai commencer un peu plus tôt que la semaine sainte pour moi remontrer exactement par des passages de l'évangile surtout de l'évangile de Matthieu le sens véritable et profond de la résurrection du Christ d'abord une première chose à un moment donné c'est l'évangile de Matthieu au chapitre 15 les parisiens viennent et demandent à Jésus pourquoi tes disciples ne suivent pas les préceptes de la tradition et entre autres pourquoi est-ce qu'ils ne se lavent pas les mains avant de manger et Jésus à ce moment-là leur répond mais pourquoi vous qui connaissez bien les prescriptions c'était les pharisiens et les scribes qui posaient cette question c'est-à-dire les notables de la de la foi juive pourquoi est-ce que vous vous changez la loi qui a été reçue vous la mettez à votre service et vous vous arrangez pour détourner voilà et ça c'est je pense un appel à nous tous vous êtes déjà assez grand et je pense qu'il est important que vous commenciez à apprendre à lire vous-même la parole de Dieu qui est importante et vivifiante et toujours essayer de ne pas détourner le sens le deuxième passage auquel je voulais faire appel c'est l'histoire de la cananéenne souvenez-vous la cananéenne c'est une femme qui n'est donc pas qui ne fait pas partie du peuple juif et elle arrive et interpelle Jésus et n'arrête pas de l'embêter en lui disant il faut que tu que tu restes que tu ma fille est malade elle a très mal guéri et jésus dit mais il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens vous voyez il la traite très mal elle dans son humilité lui répond oui mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître et cette humilité est importante dans ce que nous avons à apprendre de la vie de Jésus et une chose aussi est importante de savoir par cette histoire c'est que le salut il n'est pas simplement pour le peuple élu le salut n'est pas simplement pour ceux qui en groupe connaissent et suivent Jésus le salut est donné au monde entier à tout le monde ensuite je voudrais parler de de la transfiguration Jésus va emmener trois de ses disciples et va être transfiguré devant ses disciples et il va y avoir la nature va être transfigurée avec lui et vont apparaître Moïse et Élie qui vont parler de sa passion prochaine avec lui et Pierre qui est là s'adresse à Jésus en disant mais on est bien là restons là en fait c'est déjà le royaume de Dieu qu'il découvre il vit dans le royaume de Dieu et ce royaume de Dieu est une vie tellement meilleure que ce qu'il vit qu'il veut rester là alors bien sûr Jésus une fois de plus dit mais cette vie ce royaume n'est pas que pour une petite quantité pas que pour certains élus il faut aller et le donner au monde entier et une fois qu'il descend il se trouve sur il se trouve il y a là un enfant qui est épileptique et les les disciples les autres apôtres n'ont pas réussi à le guérir et Jésus leur dit mais certains démons ne peuvent être guéris que par la prière et par le jeûne c'est à dire en faisant un effort pour aller vers Dieu et pas pour se contenter et prendre le monde à soi bon bien sûr je vais terminer par la résurrection de Lazare vous savez Lazare avait deux soeurs et c'était une famille qui habitait à Bethany à quelques kilomètres de Jérusalem et c'était une famille amie de Jésus et Jésus les aimait beaucoup et Lazare tombe malade et ses soeurs envoient un message à Jésus viens vite et guéris Lazare et Jésus prend son temps et quand il arrive Lazare est mort et les soeurs de Lazare Marie et Marthe reprochent un peu à Jésus de ne pas avoir été là elles disent si tu avais été là Lazare ne serait pas mort mais Jésus lui dit ce qui se passe maintenant c'est pour la gloire de Dieu et il arrive au tombeau il prie Dieu et il dit je prie à haute voix parce que je sais que toujours tu m'exauces dit-il ça en parlant à son père et il appelle Lazare et Lazare sort du tombeau tout en mailloté parce que il était déjà comme disait la soeur Marie mais il est déjà il sent déjà donc là Jésus a fait revenir Lazare non pas Lazare n'était pas simplement dans le coma il était vraiment mort et Jésus avait la possibilité de le rappeler parce que il avait avec lui l'Esprit Saint bon maintenant je vais passer la parole à Elie qui va vous parler de la suite merci donc nous on va parler donc on va aller au passage de la somme scène on va passer directement bon il y a évidemment les rameaux avant etc quand toute la oui j'ai pas tu as oublié de parler des rameaux pardon oui je te laisse dire quelques mots sur les rameaux et pardon et je reprendrai tu veux que je fasse les rameaux ou pas pardon tu veux que je fasse les rameaux ou tu non 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 ça va bon oui le lendemain donc après ça ou quelques jours après Jésus va rentrer à à Jérusalem assis sur un petit assis sur un petit anon et ça avait été prédit qu'il qu'il viendrait par Zacharie qu'il entrerait à Jérusalem et les les personnes qui étaient là à ce moment là et qui connaissaient ce qui s'était passé la veille ou quelques jours avant avec Lazare sont persuadés que Jésus va devenir leur roi et qu'il va les délivrer des romains qui les embêtés et qui dont ils étaient captifs en fait ils étaient obligés de les servir et que ils pensaient que Jésus devenant roi c'est eux qui deviendraient les maîtres du monde et mais Jésus vient aussi sur un petit âne qui est quand même une monture qui est humble parce que au temps de Jésus les grands chefs et les grands rois arrivaient en sur un sur des chevaux voilà et là ce sont des enfants qui vont reconnaître vraiment ce que la divinité de Dieu de Jésus et ils vont mettre des palmes sous ses pieds et les habit en signe d'accueil ils accueillaient Jésus dans leur vie voilà et excusez-moi je te redonne la parole merci donc nous on passait à la sainte saine donc c'est le moment où le Christ fête la pâque juive avec les apôtres et donc il y a un moment tout à fait central et tout à fait important dans l'évangile alors je vais expliquer d'abord un petit peu le moment de la saine un peu après on va se concentrer sur l'évangile de Jean où il y a peut-être le plus beau discours de tout l'évangile ce que je préfère dans toute la Bible je pense mais alors il faut comprendre un peu le sens de cette sainte scène en fait donc vous connaissez un peu l'histoire donc il donne le pain il donne le vin etc il dit c'est le sang de l'alliance et en fait c'est une référence parce que dans la le sang de la première alliance dans l'Ancien Testament quand Moïse un peu institue les fêtes juives le sang de la première alliance c'est le sang d'un sacrifice d'un animal terrestre donc là on entre dans une nouvelle alliance qui a une nouvelle signification qui est la victoire sur la mort alors que le sacrifice de la première alliance c'est un sacrifice sanglant vous remarquez que c'est un sacrifice non sanglant et je ne sais pas si vous entendez à l'église vous vous souvenez on dit ce sacrifice non sanglant et en fait ce que fait là le Christ c'est que il retourne en fait l'institution du sacrifice le sacrifice donc cette espèce de bête donc on donne la mort pour Dieu donc il y a quelque chose de morbide finalement puisqu'on donne la mort et qu'on consacre la bête pour Dieu et là c'est un peu c'est un retournement c'est pour vaincre la mort Dieu se donne la mort lui-même donc celui qui meurt c'est pas la bête c'est pas quelque chose de terrestre qui meurt c'est Dieu qui meurt pour qu'il n'y ait plus jamais de chose terrestre qui meurent parce que le but est justement que par la mort de Dieu le monde terrestre ne meurt plus que les hommes ne meurent plus donc c'est le complet renversement de l'institution du sacrifice et aussi ce que je vois aussi là-dedans alors ça c'est un peu une interprétation un peu plus personnelle mais c'est aussi un retournement de la notion de miracle puisque donc je dis ceci est mon sang mais finalement ce qu'ils boivent n'a pas le goût de sang et dans l'Eucharistie c'est un peu ça c'est donc ce qui est dans le calice et le sang du Christ mais nous ne goûtons pas mais il n'y a pas le goût du sang on va dire mais en fait c'est parce que on comprend qu'en fait dans le miracle ce qui est important ce n'est pas le changement la transformation physique c'est la signification qu'on donne aux choses de ce monde et qu'en fait la seule chose qui importe dans la réalité du monde c'est la signification qu'on leur donne et non pas la matérialité et que s'attacher à la matérialité des choses quand on va dire on indexe notre compréhension du monde uniquement vis-à-vis de la matérialité on n'est pas dans le vrai parce que la seule chose qui compte c'est la signification qu'on donne aux choses matérielles donc c'est un retournement à la fois du miracle et à la fois du sacrifice donc ça je trouve extrêmement important dans cette fin de scène et donc effectivement le sens ultime c'est Dieu qui se donne et qui donne son propre sang pour l'homme donc voilà le sacrifice de Dieu qui remplace le sacrifice de l'homme pour Dieu après je vais passer un peu ce que dit à ce moment là dans l'évangile de Saint Jean parce qu'évidemment les évangiles c'est raconté un peu de manière différente et c'est vrai il va raconter plusieurs choses que les autres évangilistes ne racontent pas notamment il va raconter que le Christ va laver les pieds de ses disciples alors bon le lavement des pieds est une est un est une espèce de soumission du maître une soumission il se montre comme le serviteur des hommes et là on peut voir un lien avec je vous disais avant le renversement du sacrifice puisque c'est plus les hommes qui servent Dieu c'est Dieu qui sert les hommes en sacrifice et qui pour les sauver par amour de la création puisqu'à un moment d'ailleurs il dit je ne suis pas venu pour juger le monde mais pour le sauver là c'est un peu un espèce de renversement de la vision qu'on a traditionnelle d'un Dieu juge il n'est là que pour sauver et donc après il y a une espèce d'énorme de très 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 gros discours qu'on lit je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on lit à l'office du jeudi soir l'office des douze évangiles le premier évangile l'évangile de Jean alors souvent peut-être on s'ennuie un peu mais il vaut vraiment la peine d'être écouté parce que là en fait il dit le Christ résume tout le sens de sa venue sur terre et de son sacrifice en gros déjà il affirme déjà l'importance de l'amour il dit comme commandement d'aimer les uns les autres et aimer les uns les autres c'est pas qu'un simple égard vis-à-vis des gens l'amour c'est quelque chose de plus absolu qu'une simple amitié ou qu'une simple affinité avec des gens justement c'est l'amour total et absolu et détaché même des qualités matérielles qu'on pourrait connaître à quelqu'un on n'aime pas quelqu'un parce que parce que voilà on partage les intérêts communs c'est une vraie liaison entre des esprits et en fait c'est ce qui manifeste le fait que l'esprit saint vit en nous parce que l'esprit saint finalement c'est l'esprit d'amour qui vit en nous et nous avons tous ça en nous et donc il le dit d'ailleurs dans ce discours qui va faire venir le paraclet donc l'esprit saint après en chacun de nous l'esprit saint c'est le fait qu'on puisse vivre en chacun de nous lié à notre âme et à notre souffle la vie de l'amour et donc la vie de Dieu et on peut voir ça en l'autre puisqu'on peut voir l'esprit en l'autre on peut voir Dieu en l'autre et ce qui est très important aussi c'est que Dieu en fait donc le Christ il arrête d'appeler les disciples ses serviteurs il les appelle mes amis et donc là le créateur encore une fois Dieu se met au niveau de ses disciples et montre que la création est aussi digne que le créateur et ce que vous savez il y a une phrase très connue qui résume le christianisme c'est Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu et donc dans ce discours de saint Jean c'est un peu ce qu'affirme le Christ vous savez le Christ il s'affirme dans sa divinité par comme vous l'a dit Olga par la transfiguration et là en fait ce qu'il montre c'est que lui qui est homme et qui est aussi Dieu c'est un peu il montre qu'il n'y a pas une séparation entre l'homme et Dieu puisque lui a tendance de nature et donc il va dire cette phrase très très forte que vous soyez un avec moi comme je suis un avec mon père donc c'est vraiment la liaison de l'homme avec Dieu puisque le Christ est à la fois un avec Dieu et un avec les apôtres et donc c'est la liaison l'arrêt de la séparation entre l'homme et son Dieu et donc ça c'est la et ça ne peut se faire que dans le Christ évidemment mais c'est la plus grande dignité à laquelle nous soyons appelés c'est de devenir véritablement Dieu et mais pour devenir Dieu il faut justement se détacher un peu de ce monde matériel une espèce de il exhorte un peu à une espèce de détachement et il dit vous n'êtes plus du monde et ceux qui sont du monde c'est ceux qui sont encore attachés au monde matériel qui s'attachent et qui n'attachent encore une fois comme je vous disais la signification de leur vie à la matérialité du monde alors qu'en fait il faut voir le divin dans le monde en quoi les choses du monde sont symbole du divin et ceux qui ont fait un peu peut-être le cathé avec moi à Saint-Jean ces derniers ces derniers mois on avait fait une espèce de de truc sur les paraboles et là justement le Christ dit j'arrête de vous parler en parabole parce que je vous ai tout transmis et la parabole justement c'est intéressant parce que c'est le moment où Dieu paie mais à travers des images c'est-à-dire que l'image on peut ne pas la comprendre aussi et le Christ dit bien que quand il parle en parabole à la fois il masque des choses aux gens à ceux qui ne veulent pas voir il dit des choses selon le monde de Dieu à ceux qui veulent entendre et il le masque pour ceux qui veulent pas entendre et bien la vie terrestre c'est exactement ça la vie terrestre on peut nous voir dans la vie terrestre faire quelque chose de matériel mais on peut aussi voir quelque chose de divin dedans et donc là Dieu s'affirme réellement et dit directement les paroles divines et en le disant directement il détache les disciples du monde c'est-à-dire qu'ils ne sont plus du tout liés au monde ils sont liés directement à Dieu ils n'ont même plus besoin de la médiatisation du monde pour comprendre Dieu parce qu'ils se révèlent directement à eux par le Christ qui est en fait le visible du Père qui est le visible de Dieu et je vais bientôt m'arrêter j'ai beaucoup parlé de cet évangile parce que je l'aime beaucoup donc après après ce moment donc il affirme son amour etc Jésus s'en va prier au jardin des oliviers alors on n'a pas le temps exactement de gloser beaucoup dessus mais c'est un moment extrêmement important parce que c'est le moment où Dieu éprouve toute son humanité au point de il envisage même à un moment donné enfin il y a une espèce de contradiction entre sa volonté entre Dieu et sa volonté en tant qu'homme et où il y a comme une espèce de contradiction entre ces deux natures donc il éprouve sa vie humaine jusqu'à la peur de la mort et après finalement il accepte quand même d'être sacrifié et la crucifixion et donc après il est crucifié et il l'appelle Elie et là il y a quelque chose de symbolique parce que Elie c'est un personnage qui a échappé à la mort et donc dans sa prière à Dieu le Christ dans sa prière au Père disait est-ce que tu peux faire passer cette coupe à côté et donc il voulait ne pas affronter la mort et là en fait l'appel à Elie c'est le personnage qui n'a pas affronté la mort met en fait le parallèle met le contraste avec le Christ qui lui en fait finalement accepte tellement l'humanité qu'il accepte même la mort et la peur de la mort qui est en fait notre situation à tous et donc après vient la folie totale qui est la mort de Dieu donc le Christ meurt et donc là là c'est l'impossibilité à ce que ça Paul dit c'est scandale pour les scandale pour les juifs folie pour les grecs et là je repasse la parole à Lousia pour la fin la descente aux enfers et la résurrection merci Elie oui en effet cette mise en croix de Jésus et sa mort s'est passé en fait la veille de la grande fête de Pâques de la Pâques juive où il célébrait la libération du peuple juif la traversée de la mer rouge et les corps ne peuvent pas rester là et tout de suite on va il va y avoir deux disciples cachés de de Jésus qui vont venir demander le corps de de Jésus l'embaumer et le mettre dans une grotte on peut voir là que même à ce moment là pour le c'est un dernier hommage ce sont des disciples cachés qui n'étaient pas tout le temps avec Jésus ils boivent vraiment la coupe jusqu'à la lit ce sont des personnes qui étaient ses disciples mais qui ne le suivaient pas voilà et on le met donc dans une grotte qui est située juste à côté de l'endroit où il y avait les croix et au pied de la croix à ce moment là il y avait des femmes qu'on appelle maintenant les femmes mirofort et qui étaient des disciples de Jésus qui l'ont accompagnée et qui se sont occupées en général de tout ce qui était matériel et là elle voit ce qui se passe elle voit que Jésus est embaumé est ensevelé dans la grotte à la hâte tout n'est pas fait dans les règles et ça les perturbe elles vont donc elles rentrent chez elles et elles laissent passer la grande fête le sabbat des sabbats comme il est dit et très tôt le matin alors qu'en fait il fait encore nuit elles prennent de la mire c'est pour ça quand je les appelle les miroforts la mire c'est une huile dont on embaume les corps des morts elles prennent donc cette mire et elles se demandent un chemin mais comment on va faire parce qu'il y a une grande pierre devant le tombeau alors elles sont un peu embêtées mais arrivées devant la grotte elles voient que la pierre a déjà été enlevée et elles sont très étonnées elles rentrent et elles voient un ange qui est là et qui leur dit que Jésus est ressuscité et qu'il faut qu'elles aillent le dire à ses disciples alors elles partent toutes en joie pour le dire aux disciples et je voudrais vous lire la manière dont ça se passe à ce moment-là quand elles arrivent et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre l'ange du Seigneur descendit du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige les gardes dans la crainte qu'ils éprouvèrent se mirent à trembler et devinrent comme morts l'ange prit la parole et dit aux femmes vous soyez sans crainte je sais que vous cherchez Jésus le crucifié il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit venez voir l'endroit où il reposait puis vite allez dire à ses disciples il est ressuscité d'entre les morts et voici qu'il vous précède en Galilée là vous le verrez voilà ce que j'avais à vous dire dit l'ange Jésus ayant obéi à son père jusqu'au bout n'ayant pas répondu au mal par le mal n'ayant pas gardé la vie qu'il avait pour lui pour lui tout seul a pu détruire le pouvoir de la mort et cette mort n'avait aucun pouvoir sur lui et maintenant Elie si tu pouvais juste un peu agrandir l'icône enfin voilà pour qu'on voit tout peut-être un petit c même peut-être pour qu'on voit le tout et le bas est-ce que c'est possible voilà alors je voudrais parler un peu de cette icône qui est donc l'icône de la descente aux enfers en général les icônes on ne peut écrire sur une icône que ce qui a été vu voilà quelque chose qui est arrivé et que les hommes ont vu et ça c'est la seule icône où on raconte quelque chose que les hommes n'ont pas vu mais qui nous a quand même été relaté par les apôtres du Christ voilà alors qu'est-ce qu'on voit sur cette icône Jésus est au centre il est d'une blancheur éclatante et il vient il est en mouvement il se penche pour prendre des Adam et Ève mais en même temps il s'appuie sur la croix qu'il y a là juste là et on sent qu'il va remonter et qu'il va remonter Adam et Ève et là en dessous il y a souvent un endroit un peu noir un peu foncé où parfois on montre un personnage lié et ce personnage est la personnification de la mort avec plein de de seaux et de cadenas et donc Jésus a réussi à casser tous ces cadenas et à libérer tous les prisonniers qui étaient dans la mort et voyez à la droite de Jésus il y a trois personnages alors il y a deux qui portent des couronnes c'est le roi David et le roi Samuel il représente la nativité la royauté du peuple juif et Jésus est le roi et à côté derrière eux il y a Jean-Baptiste Jean-Baptiste qui est le prophète qui fait la liaison entre l'Ancien et le Nouveau Testament et qui désigne Jésus voici l'agneau de Dieu voilà et à droite sur cette sur cette icône il y a j'avoue que je je il y a si je sais il y a Paul et Pierre c'est eux qui dans leurs écrits ont parlé justement de ce voyage de Jésus dans l'Empire de la mort c'est pour ça qu'ils sont là mais parfois on trouve aussi à la gauche de Jésus au-dessus d'Ève et il y a parfois la représentation de Moïse et la représentation d'Appel qui représente les justes de l'Ancien Testament et le prophète Daniel qui a été le premier des prophètes qui a dit qu'il y aurait la résurrection des morts voilà maintenant on va peut-être vous laisser la parole pour quelques questions merci de nous avoir écoutés voilà est-ce que les gens ont des questions il va devoir activer les personnes qui lèvent la main que tout le monde ne pose pas de questions en même temps c'est difficile ouais est-ce que est-ce que dans le chat vous pouvez mettre ceux qui veulent parler comme ça je désactive celui qui veut parler il y a conversation vous voyez quelqu'un qui qui voudrait parler me dit moi je veux parler comme ça pouf je peux le permettre de parler tout simplement donc personne n'a de questions spécifiques sur finalement toute cette histoire ça ne doit pas être simple ça ne doit pas être simple on sait qu'on a dit beaucoup de choses Raman tu as quelque chose à dire il est le seul que je vois il est le seul que je vois est-ce que tu veux bien enlever maintenant le partage de l'écran pour qu'on puisse pas ouais tout à fait merci donc Raman lui a vraiment envie je crois ouais c'est ça attends établir le son non attends où c'est qu'est-ce passe-t-il c'est sorcerie euh j'arrive pas à mettre là j'ai arrivé à j'ai mis le son de Stéphane bonjour bonjour tu as une question particulière euh non enfin c'est clair c'est clair il y a plein de choses c'est très mystérieux tout ça ça c'est vraiment non c'est pas c'est pas de questions non bon et bah si personne a de questions on va on va arrêter euh je vais faire un petit tour quand même je vais dire à chacun je vais demander Sacha tu as une question ah mais j'arrive pas à te remettre ton son à toi euh non j'ai pas de questions qu'est-ce que ça t'évoque non t'as pas de commentaire particulier euh non tiens donc je crois que c'est peut-être un peu difficile là dans ces conditions je suis désolé parce qu'en général c'est plutôt des personnes vivantes mais bon j'avoue que même moi j'ai eu du mal à parler comme ça à un ordinateur pouf c'est vrai c'est pas génial ne me donne pas les pouf moi je vous invite vraiment à lire à lire l'évangile et je pense que Jean chapitre 13 jusqu'à 17 je pense que là c'est le meuf quoi c'est il y a tout quoi je pense vous avez lu ça vous avez tout compris c'est le seul conseil que je peux donner voilà est-ce que tu veux ajouter quelque chose Olga non je voulais simplement les remercier oui j'espère qu'on leur a ouvert quelques portes quelques pages pour qu'il puisse vraiment pouvoir vivre avec Jésus voir à quel point il nous a aimé à quel point il nous donne la vie et quand on ne fait pas quand on n'a pas on n'a pas de barrière comment il on a sous parfois et même souvent des moments où on le rencontre et là notre cœur éclate je ne saurais même pas décrire notre cœur éclate de reconnaissance de bonheur voilà ça ne dure pas en général mais ces moments il faut les garder il faut savoir les garder c'est aussi souvent des moments comme ça dans notre cœur quand on ressent de l'amour en général les enfants étant plus ouverts à l'amour ces moments se retrouvent quand ils sont avec leurs parents quand leur maman ou leur papa les prend dans les bras et tout d'un coup il y a on se relâche et voilà on est bien on est bien et là le Christ est là là Jésus Dieu est là ça peut arriver aussi devant un spectacle de la nature devant le spectacle de la mer déchaînée des vagues devant le spectacle de la montagne d'un coucher de soleil dans la montagne voilà rester ouvert à ce genre d'espérance voilà très bonne très bonne parole de conclusion je veux rajouter dessus effectivement quand on est enfant on est un peu nouveau au monde et donc on s'ouvre plus facilement au caractère extraordinaire de ces choses et donc à l'amour quelque chose de toujours renouvelé de toujours neuf et en fait quand plus on grandit plus on peut s'habituer à ce monde et se familiariser avec ce monde et plus voir son caractère extraordinaire et donc être un peu anesthésié dans nos sentiments et donc vous qui quittez l'enfance ou qui avez déjà quitté finalement c'est ça c'est peut-être le danger que vous pouvez avoir c'est de c'est d'être de s'anesthésier au monde et de plus voir de plus brûler de cette vie d'amour totale et donc toujours vivre la vie comme une espèce d'exil où il faut se souvenir dans notre état premier de l'amour de Dieu qu'il est difficile de voir dans ce monde et vous savez avant la semaine 5 on chante ce chant sur les bords des fleuves de Babylone qui le chant d'exil des Israéliens et il faut se rappeler que ce monde où on est il ne faut pas se familiariser et croire que c'est notre patrie ce monde n'est que le monde où nous sommes en exil car nous sommes dans une situation anormale nous sommes loin de notre Dieu et donc c'est dans ce moment d'amour que nous pouvons être auprès de lui et voilà ce que je voulais ajouter merci bonne semaine sainte à tous merci merci Olga et merci à vous tous je me rejoins à Elie et à Olga pour vous souhaiter une très bonne semaine sainte avec prière et le chemin vers la résurrection de Pâques au revoir tout le monde au revoir au revoir merci 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 au revoir au revoir au revoir merci au revoir je ne sais pas je regarde de l'exemple encore pourquoi je n'ai pas de pas ça me fait rire alors m'a dit ce que c'est il s'en fait je finis la réunion je finis la réunion je finis la réunion je finis la réunion